Salut à tous, c'est Chandler Fairbile, vous m'avez reconnu ! Enfin, pour ceux qui me connaissent, pour les autres, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne la plus populaire du moment. 70 abonnés. Aujourd'hui pour vous et spécialement pour vous, je vous raconte mon aventure en Nouvelle-Zélande et en prime, quelques anecdotes intéressantes. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment planifier son voyage en Nouvelle-Zélande avec seulement deux semaines de disponibilité. C'est très court, mais suffisant pour voir les lieux importants. Et d'autre part, guettez les lieux du tournage du Seigneur des Anneaux qui ont eu lieu donc d'une part... Pourquoi je dis d'une part ? D'une part, en 2000, avec le Seigneur des Anneaux et d'autre part, en 2009, je crois, en 2010, avec le tournage du Hobbit. Et vous montrer pourquoi c'est pour moi l'un des plus beaux pays du monde. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux et des films du Hobbit, à part la comté Hobbit Town Movie 7, qui est forcément bondé de touristes, il y a d'autres endroits gratuits et encore inconnus du grand public. C'est con une foule, Jamy ! Comment j'ai planifié mon voyage ? D'abord l'île du Sud, puis l'île du Nord. Pour moi, il n'y a pas d'itinéraire phare, mais globalement, en deux semaines, cet itinéraire, il va te permettre de voir les lieux du tournage du Seigneur des Anneaux, de grandes parties de nature, et enfin remonter dans l'île du Nord. Donc essayer de voir un petit peu tout, même si, bien évidemment, il faut mettre plus de temps pour faire un bon voyage. Bon, bien sûr, tu oublieras quelques lieux importants, mais bon, c'est comme ça, tu ne peux pas tout faire. Une arrivée sur l'île du Sud, à Christchurch, une ville très agréable qui a subi un tremblement de terre en 2011, donc tu verras quelques endroits en restauration, mais ça reste une ville assez chill pour y passer, ne serait-ce qu'une journée ou deux. De là, nous avons filé en voiture vers le Mount Sunday, qui prend place pour la cité d'Edoras, le fief du Rouen, la cité de Théoden. Bon, bien entendu, tu n'attends pas à voir des choses qui sont laissées sur place, tel que le décor, des accessoires ou encore les maisons en pierre, ou encore la tombe du fils de Théoden, mais bien entendu, tu pourras facilement reconnaître le dôme qui a servi à construire la maison d'Edoras, c'est-à-dire ce petit monticule de roche au milieu d'un champ. Tu peux même aller y faire un tour à pied. Attention toutefois à prévoir un bon 4x4 roues motorisées, puisque tu vas devoir faire, depuis la route, 45 minutes de piste, et crois-moi, le bas de caisse de la Suzuki Swift avec la piste, ça ne fait pas bon ménage, ça a fait plutôt beaucoup de poussière. Ménage, poussière, je pense que tu as compris la vanne. Ta gueule ! Ah, je crois que c'est à moi qu'il parle. Départ ensuite pour les deux immenses lacs, TKpo et Poukaki. Mon préféré étant le second, puisqu'il offre une large vue sur le monde cook. Ces photos ultra connues que vous voyez partout sur Instagram. Même moi, je l'ai mise en photo de profil ! Fallait dire, c'était une aubaine, attends, se coucher devant la route, il n'y a personne, sauf un autobus qui m'a roulé droit dessus. Mais ça, chiii, ça reste entre nous. Le monde cook, c'est le sommet le plus haut de la Nouvelle-Zélande. Vous le reconnaîtrez facilement si vous avez vu les films, puisque c'est la barrière de montagne qu'on voit souvent, notamment dans l'Océan Zano, ou encore la traversée des nains dans le Hobbit. T'as plusieurs randonnées qui sont dispo, mais faute de temps, on a dû tracer la route. C'est con. Ensuite, direction Queenstone, petite ville cosy au bord du lac Wakatipu. Sur la route, vous pouvez facilement apercevoir l'Argonate, la Porte des Rois. C'est le moment où ils partent en bateau, ils voient les deux rois qui sont comme ça. Bon, bien entendu, les deux rois ne sont pas sur la vidéo, c'était des images de synthèse, mais ça, tu as compris, vu que tu es quelqu'un de très intelligent. Enfin, avant d'arriver à Queenstone, et un lieu très important, c'est Arrowtown, la ville de la flèche. Littéralement de l'anglais. Arrowtown qui est très sympa pour ses petites randonnées, mais également pour ses lieux de tournage, puisque c'est ici qu'Arwen, entouré de Frodon en train de clamser sur le cheval, se font poursuivre par les Nazgûles, et au moment de traverser la rivière, Arwen invoque les esprits elfes pour faire venir une grosse vague sur les Nazgûles. Cet endroit, il est facilement identifiable, bien que la végétation est un petit peu poussée sur certains endroits, donc ça devient un petit peu compliqué. Mais avec de bons yeux, vous pouvez essayer de trouver l'endroit qu'il vous faut. Je recommande. Quinston, une ville agréable où vous pouvez faire diverses activités, notamment c'est la capitale des sports extrêmes, mais ça vous pouvez aller chercher sur internet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, vous pouvez aller vous restaurer au meilleur restaurant de burger de la ville, Fête Burger. Cet endroit, vous allez voir qu'il est bondé de monde. C'est pire que la queue de l'ouverture du Québec de l'Orléans, ou encore que Big Mama à Paris. C'est tous les jours comme ça. Si vous avez la flemme de faire la queue comme moi, vous pouvez vous diriger à quelques mètres au Mahones Irish Pub, vous serez reçu par Andrew, un gars vraiment sympa, et vous boufferez de burgers tout aussi bons. Et vous pourrez même déguster une petite Guinness très agréable. Juste à côté, à 10 minutes en voiture, vous avez la ville de Glenorchy, une ville qui a donné ses traits à la cité d'Isangar de Saruman. Sur la route, vous avez un camping qui s'appelle 12 Mile Delta. C'est un camping qui a donné ses traits au camp itilien, c'est le lieu où Sam et Frodon s'arrêtent et voient pour la première fois les oliphants. Je ne sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3, mais ils se font capturer après par Faramir, donc je pense que c'est le tome 2. Mais c'est pareil, il faut chercher un petit peu, puisque la végétation a un petit peu poussé, notamment sur les endroits, donc c'est difficilement identifiable, mais avec un petit peu de marge, je pense que vous pouvez trouver. Nous avons ensuite pris la route vers Théano, entre-temps, une baignade forcée. Mais vous allez me demander, où Chandler ? Et où est ce lac où tu t'es baigné ? Eh bien, je vais vous le dire, à la fin de la Communauté de l'Anneau, lorsque M. Frodon décide de partir seul pour le Mordor, Sam, intrépite comme jamais, décide de le rejoindre à la nage. Et bien entendu, Sam ne sait pas nager. Mais je ne vais pas vous refaire la scène, vous l'avez déjà vu dans un de mes vlogs. Alors si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller cliquer au-dessus de la vidéo. Ce sera génial. Lâchez-y un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, et dites, t'es une merde Chandler, tu ne sais pas nager ? Ou alors, t'es une merde Chandler, t'es pas passé à la muscu ? Ou alors, t'es une grosse merde Chandler, 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 Chandler ! Soyez gentil aussi. Eh bien, ce lac, c'est Mavora Lake. Il y a deux lacs, des paysages hyper sympas, il n'y a personne. Vous pouvez faire une petite baignade, une petite rando, de toute façon, vous pouvez faire des randos partout. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Avant d'arriver au lac, vous avez un deuxième lieu de tournage. C'est dans le deuxième opus Les Deux Tours, quand Aragorn, Legolas et Gimli découvrent le reste des feux soi-disant brûlés des deux Hobbits, Mary et Pipin, laissés par la compagnie de Faramilh. Cet endroit, il est facilement reconnaissable au bosquet que vous voyez juste derrière. Passage obligé vers Milford Sound, il s'agit du plus beau fjord du monde. J'en ai fait un petit vlog à ce sujet, vous pouvez le voir juste là. Moyennant quelques dollars, vous pouvez effectuer une croisière et donc observer ce magnifique fjord. D'ailleurs, j'en viens à une anecdote intéressante pour mes amis drôneurs. En quittant Milford Sound, qu'est-ce que je vois ? Un magnifique glacier. Je me dis, je vais sortir mon drone. Je le déplie. Me voilà fin prêt pour le lancer. Et de là, un mec s'approche. Alors, excusez-moi, est-ce que vous avez le permis pour faire voler votre drone ? Je lui réponds, ben pas du tout. Je lui dis que pour cette région de la Nouvelle-Zélande, j'en ai pas. Et que du coup, je vais quand même le faire voler. Il me répond, non, non, vous avez pas le droit. Bien évidemment, je me dis que c'est encore un pèlerin qui doit saouler. Donc je continue. Et là, je me dis que le mec, il a quand même pas l'air de rigoler. Il faisait le tour depuis tout à l'heure avec ses jumelles. Et c'est à ce moment-là que je me dis que je vais prendre mon courage à deux mains pour essayer de le faire voler quand même. Non, je déconne. Je me suis chié dessus et j'ai rangé mon drone. Vous savez, quand on n'est pas sûr de voler, on ne vole pas, mes amis. Notamment à côté des hôpitaux, des aéroports, de la nature, des zones où tu n'as pas le permis, des habitations, des gens, plein de choses. Surtout, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il faut un permis pour faire voler son drone. Mais un permis que tu achètes. Il faut savoir que dans chaque état de Nouvelle-Zélande, soit 16 états, il faut un permis à 75 dollars pour le faire voler. 75 multiplié par 16, je te laisse faire le calcul. Ça fait des McDonald's en moins, moi je te le dis. Je les ai payés, bien entendu. De là, direction la ville de Wanaka, avec en plein milieu du lac, un arbre, tout seul, photographié par millions de touristes. Ça en fait l'arbre le plus famous de Nouvelle-Zélande. Beaucoup d'activités ludiques sont faisables dans le coin, notamment le VTT ou le Canoré. Et j'en passe. Profitez-en ensuite pour longer la côte et remonter par les deux glaciers, Franck Joseph Glacier et Glacier Fox, des endroits très intéressants, bien que les glaciers commencent vraiment à fondre, et c'est donc inquiétant pour le reste des jours à venir. Ensuite, direction Label Tasman National Park, un parc très sympa que vous pouvez faire en plusieurs jours, mais si t'as pas trop le temps, tu peux faire une petite randonnée très courte sur une journée. Ça reste très très beau à voir et finalement, ça vole des tours. Ça vole des tours. C'est à peu près au nord de l'île du Sud que je me suis fait attaquer en drone par des mouettes. Ces petites putes, elles volent autour de l'ennemi, en formation, et elles commencent à taper les chassés. Ton drone, il comprend plus rien, puisqu'il a des capteurs à l'avant qui font que, bip bip, ça s'arrête en plein milieu. Du coup, tu ne sais plus où aller. Mon drone, il commence à monter, à descendre, mais sans succès. Les mouettes commencent à l'attaquer. Alors moi, dans un élan de folie, je me suis cru pour Danzel Washington, dans le film Flight. Quand j'ai vu qu'elles étaient à peu près une vingtaine, j'ai commencé à voler en cours et à riposter. Renvoyer comme ça, c'est un drone de combat. Je ne sais pas tester, il y a des missiles à l'avant. Le moment était venu. Oui, Patrick, je vais conduire aussi des avions, en 1970. Mayday, mayday, je demande l'autorisation d'atterrir. This is your captain, race for impact. Et là, paf ! Je percute la falaise de plein fouet. Bon, je plaisante. Journée ordinaire, je suis rentré à la base. Si vous avez vu les films du Seigneur des Anneaux, vous avez forcément vu les films du Hobbit, lorsque les nains s'échappent en tonneau de chez les Elfes. Ils arrivent en bas de la rivière en dans leur tonneau et croisent la route de Bard. Mais c'est à cet instant-là précis que vous pouvez trouver un nouveau lieu de tournage. Ce lieu de tournage, c'est à Pelorus Bridge. Pour les plus courageux, vous pouvez aller faire un petit tour dans l'eau. Elle est bonne ! C'est à peu près situé entre Picton et la Belle Tasman National Park. On en vient donc à une traversée en ferry depuis Picton vers Wellington. Vous traverserez pareil un très beau fjord pour 75 dollars à traverser avec votre voiture. La capitale, elle est très intéressante d'une part pour les studios de cinéma, la Weta Cave, avec tous les accessoires des films. Mais aussi pour la forêt de la Comté. C'est ici que le tournage a commencé pour le Seigneur des Elves. Tout est indiqué sur place, vous n'avez qu'à suivre les panneaux. Arrivé à Hobbit Track, vous allez voir l'arbre sous lequel les quatre hobbits se cachent lorsque le Nazgul débarque dans la forêt. L'arbre a été rajouté numériquement, bien entendu. Et un peu plus en contrebas, vous avez l'arbre hyper connu où Sam et Frodon prennent leur dîner et aperçoivent la marge des Elves. C'est un arbre assez facile à trouver que peu de personnes arrivent à reconnaître. Puisqu'il est dans un renfoncement vers le bas. Pour la ville de Wellington et les villes aux alentours, j'en passe et les meilleurs. Direction maintenant le centre de l'île du Nord avec le volcan Tongariro. Ce volcan-là, vous le reconnaîtrez puisqu'il a prédécéteré à la montagne du destin. Vous pouvez y aller, notamment, lors d'une randonnée de 7 heures qui traverse tout le parc national de Tongariro avec des navettes qui vous ramènent au point de départ. Il faut compter une journée. Et globalement, ne prenez surtout pas la randonnée à l'envers. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas eu le temps et on se faisait engueuler par tout le monde puisqu'on était en sens inverse. Écoutez, c'est une erreur de ma part. Et enfin, sur la route d'Ouckland, bien entendu, passer par Hobbiton Movie 7 en quelques mots simples, magnifiques, incroyables. C'est la comté en vrai. Il faut réserver avant l'enlève sur place. C'est 80 dollars, donc à peu près 50 euros. Mais croyez-moi, ça vaut le coup, surtout pour les vrais fans. Bon, globalement, je vous dirais d'allouer deux semaines à ce trip en entier, même si vous allez tracer, vous aurez suffisamment de temps pour voir les choses les plus importantes. Mais pour moi, trois semaines minimum à quatre semaines, c'est quand même bien mieux pour pouvoir profiter de ce merveilleux voyage. Globalement, c'est un pays qui vaut vraiment le coup. Bon, j'avoue, c'est un petit peu loin, mais ça reste vraiment à faire. Je vous mets en description les liens de tous les blogs que j'ai pu consulter, notamment pour trouver les lieux de tournage. Il y en a plein d'autres. Profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très, 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 très bientôt. Allez, ciao. Ciao.